waouh où sommes-nous aujourd'hui bien attendu sur niance reball ceci est notre première journée la première vidéo de la journée s'il vous plaît nous encourager laissez tous un j'aime et si vous n'avez pas abonné cliquez sur s'abonner sur cette vidéo à tuer la cloche parce que là nous attendons une autre dimension s'il vous plaît dévez vous et sautez un peu sautez un peu sautez un peu sautez un peu d'un niveau à un autre ou d'un niveau à un autre une dimension de gloire arrive c'est une joie pour nous ok 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 que c'est passé mes frères et soeurs c'est une histoire il s'agit de l'histoire d'un homme qui est né dans un village et dans une famille pauvre à un moment donné ce dernier va décider de se rendre en ville pour se chercher pour chercher à faire quelque chose afin de s'en sortir tout simplement même s'il s'agit de gagner quelque chose à manger d'abord en tout cas tout ce qu'il va trouver sur la main il le fera voici comment ce dernier s'est retrouvé dans une maison où il était homme de la maison il préparait il faisait les ménages un peu comme les femmes de ménage là c'est la même chose mais le problème c'est que en ce moment là cet homme là franchement il traversait un véritable désert tout ce qu'il faisait en ce moment là c'était bien c'était parfait mais c'était dur c'était difficile et des ennemis se lever contre lui d'un côté à un autre tout ce qu'il faisait pour plaire aux gens de la famille franchement il ne trouvait pas cela intéressant ça dit des gens des ennemis se levait d'une manière ou d'une autre de nulle part et venaient le combattre dans la même maison même l'enfant de la maison a commencé à le détester sans que l'humain s'en rend compte or il n'est pour rien quand il essaie d'aider ou encore d'apporter un soutien il a détesté on le rejette en fait quand vous traversez une période qu'on appelle la période du désert quand vous êtes dans l'éternité période de souffrance tout ce que vous faites même si c'est bon les gens ont dit que c'est mauvais même si c'est bon les gens ont dit que c'est mauvais ils font vous accuser ils vont même vous persécuter ils peuvent même se liguer contre vous quand vous analysez la situation vous savez que tout va bien je vous mets un problème qui va se tombent m'a tellement rencontré des problèmes dans cette famille et il va décider de quitter la famille et se retrouver dans la rue dans le désert et pour pouvoir survivre il va donc décider de faire un petit métier d'être un convoyeur et c'est ce qu'il faisait tout le temps il travaillait il apprenait à l'apprenant le métier et quand on parle d'apprendre un métier les frères et soeurs c'est pas facile ici qu'est-ce que va se passer vous allez tout simplement apprendre de vos difficultés et si d'aller approuvait tout simplement de ses difficultés il apprenait une passage autant à apprendre à apprendre mais il a apporté tas de soucis au point où le premier de ses employés de ses employeurs l'a renvoyé il a carrément renvoyé là il s'est retrouvé encore d'un autre endroit en train de réfléchir à quelque autre stratégie il pourrait mettre en place pour pouvoir tout simplement créer un bon l'atmosphère entre lui et ses employés plutôt et en lui et ses employeurs ça veut dire que quand il est revenu sur le terrain il a rencontré un autre patron toujours dans le même secteur d'activité c'est à dire le transport et il évoluait au fur et à mesure à chaque fois qu'elle essaie de voler ou encore l'essai de sortir du tour une personne vient pour essayer de l'éternel pour essayer de le rabaisser là il a rencontré un problème avec une autre personne c'est une personne qui vient toujours pour encaisser ses doigts tout ça en fait quand tu gardes un véhicule dans un tel lieu où tu prends des clients en fait celui-là même qui est censé être dans ce lieu là que le patron qui permet que celui que tu puisses prendre des clients et celui-là lui à un moment donné il peut se révéler ou encore il peut demander son agent et si tu te passes son agent ça va tout mal tourner voici qu'il s'est chamaillé s'est disputé avec ses derniers il a pris un coup si l'avou si sa bouche carrément il a perdu une dent c'était difficile c'était dur c'était dur pour lui dans tous les sens du thème c'était dur c'était dur c'est dur c'est dur c'est dur mais il devait tenir ferme il devait continuer à avancer et il a persévéré dans sa souffrance il n'a pas baissé la barre il a continué à évoluer et finalement il a réussi à apprendre tout ce qu'il faut dans ce métier afin de pouvoir bien se positionner ainsi que quelques temps plus tard le même gars qui l'a frappé là il a revenu pour essayer de créer encore des ennuis lui crée encore des embrouilles mais cette fois il va pas se laisser faire ça veut dire que dans le désert dans le désert dans les difficultés où se trouve là là il a commencé à apprendre des choses à apprendre de ses erreurs et il a réussi à s'adapter à la situation là maintenant il est en train d'être d'être armé pour faire quoi affronter le diable maintenant affronter le diable en même temps il avait la crainte de dieu il avait la crainte de dieu même si sa situation était difficile il ne voulait pas il était juste il était bien avec toutes les personnes qui venaient dans son véhicule tous les tous ceux qui venaient tout simplement peut-être en fait qu'ils étaient transportés il était bien avec tous ceux un jour un bon un jour le matin il s'est rendu compte que dans son véhicule il a reçu que de belles filles c'est à ce moment là que il s'est mis à faire des éloges des belles filles qui se trouvaient dans son véhicule il a tellement fait que il a attiré l'attiré l'attention d'une fille c'est une fille et cette fille là plus tard ça franchement aimer cette personne et va décider de parler de lui à qui à l'un qui se contacte une personne qui cherche quelqu'un dans son bureau quelqu'un un autre collaborateur quelqu'un qui va employer donc un jour cette fille a décidé de venir le voir pour lui demander si lui il aimait le travail qu'il faisait ici son travail de convoyeur est-ce que ça ça lui plaît c'est à ce moment là qui va dire à la fille que franchement le travail que je fais ici est difficile c'est dur mais j'aime mon boulot quand même je dois le faire bien parce que c'est ce que dieu m'a demandé de faire il dit de tout ce que je dis de tout ce que je fais il faudrait que je le fasse bien parce que c'est juste donc je fais mon travail bien mais en vérité c'est pas facile elle dit franchement moi mais j'avais marqué que le format dès que ce sera pas facile toi tu fais tout un effort pour ressortir et tu respectes bien les chats j'aimais ton comportement c'est là ton niveau d'études il dit franchement je sais le lycée en tout cas j'avais de belles notes j'avais même des récompenses a dit ok a pas de souci puisque tu as un tel niveau ça veut dire que tu peux gérer un bureau tu peux t'asseoir un bureau et puis essayer de régler certaines choses là bas tu peux faire le travail des bureaux quand même des secrétaires est-ce que tu peux aider lui je pense que je devrais y arriver a dit ok y'a pas de souci tiens ma carte de physique appelle moi je vais te mettre en contact avec ce dernier et on verra ce qu'il pourra faire pour toi ok y'a pas de souci franchement merci beaucoup madame merci beaucoup madame voici comment et cette femme est parti hey mes frères et soeurs le désert c'est un lieu bizarre c'est compliqué mais faut jamais fuir le désert il faut l'affronter parce que tu ne sais pas si dans le désert là un bonheur va sortir si c'est dieu qui t'a mis dans ses problèmes de cette situation affronte les chaque jour tu vas y arriver tu vas y arriver ne dis pas non ne pas pas de recul affronte et fonce lave toi et marche fonce mes frères et soeurs et fait ton boulot avec droiture ne dis pas ah je suis dans la souffrance donc je vais commettre le péché pour m'en sortir non il faut être juste dans ta voix et un jour Dieu va se souvenir de toi mes frères et soeurs mes frères et soeurs quand Dieu dit à quelqu'un je vais te bénir il va le faire au départ tu vas traverser toutes sortes de difficultés mais la bénédiction là ça viendra un jour même si tu ne sais même pas d'où ça va venir quoi et à force de bien faire son travail d'aimer les gens cet amour qu'il a pour son prochain qu'est ce que ça fait ça tout simplement débloquer une ouvert une poids pour lui et il est tout simplement une belle opportunité du travail mais ça ne va pas venir tout de suite il m'a fait deux mois même dans son travail après cette histoire il va continuer à travailler et un jour il va abandonner son boulot on va dire il va dire son boulot à son patron qui n'a rien et voici comment il va se rendre à cet endroit et il sera embauché et plus que cette femme la mercure de ces quatre là un bien-aimé par ce patron là que va-t-il se passer ce patron a bien accueilli ces derniers et c'est encore un patron gentil cet homme a commencé à lui donner tout ce qu'il voulait tout ce qu'il lui faut pour réussir dans son boulot voici comment cet homme sa vie a changé sa vie a changé à il est devenu celui là même pas qui tout le monde doit passer avant de trouver son patron c'est lui qui gérer tout il a commencé à voir l'argent ça veut dire que là il est passé de la souffrance à la richesse de la pauvreté un temps de gloire tu es vivant et il accélère puisque lui-même il a un bon comportement puisque lui-même dans les difficultés là il avait toujours gardé la crainte de dieu cette crainte de dieu là a continué à demeurer avec lui jusqu'à même dans son boulot oui où il a eu où il était et ça fait que c'est tout ce qu'il a reçu comme belles idées belles informations bon comportement lui a permis de recevoir beaucoup de bénédictions de la paix de dieu au point où cet homme il a commencé à construire une maison de luxe pour qui sa maman au village sa maman au village a commencé à recevoir des cadeaux des présents venant de lui il a même construit une maison de luxe pour cette maman et il a donné la joie à sa mère sa mère qui a souffert parce que son enfant allait en ville depuis on ne le voit pas elle a appris qu'il a disparu là aujourd'hui il a ramené la joie dans la famille dans sa famille il faut aujourd'hui l'objet de la joie de sa mère qu'elle sort comme ça là et elle se regarde elle regarde sa maison sa maison là c'est en comment on le dit c'est en paille en agile elle regarde sa maison elle regarde la nouvelle maison que son fils a été déconstruit elle se regarde elle-même son fils a tout changé dans sa vie elle est là et danse et danse chaque mois son fils envoie des cadeaux des présences à nos points finis elle est contente ça fait sa joie et danse et danse et danse en joie et l'enfant est en train de faire sortir sa famille de la souffrance comme ça plus tard son grand frère qui avait réussi qu'il avait oublié là va tomber et son grand frère va se retrouver où dans la même place où il était son grand frère sera celui-là même qui serait en train de conduire un véhicule de transport et ce grand frère là ce dernier vont encore avoir des problèmes avec les mêmes gens là toujours c'est pas facile pour eux les gens qui ont des transports c'est pas facile pour eux ils ont des problèmes souvent et il aura des problèmes ce problème va le voir les conduits où je suis le responsable des transports c'est-à-dire le responsable et voici que celui-là même qui sera à la tête même de cela là c'est son petit frère mais tellement son petit frère a changé tout au monde tellement tout a changé celui il ne va pas reconnaître son petit frère tout ce qui va l'intéresser c'est comment régler son problème c'est pas là qu'il a avec qui c'est dernier mais après quand ce petit frère va vous reconnaître son grand frère il va décider de régler le problème à la mia rapidement ça que ce grand frère n'était quelque chose plus tard il va appeler son grand frère il va dire s'il te plaît est ce que tu peux venir il dit oui patron n'a pas de soucis son grand frère l'appelle patron il ne l'a même pas reconnu comme au temps de joseph la même chose il ne l'a même pas reconnu il l'appelle son petit frère patron parce que son petit frère a changé il a mis un ray noir donc il n'a pas reconnu tout suite c'est qu'à ce petit frère dit à l'aimé ses lunettes noires il a dit grand frère c'est moi tu ne me reconnais pas me reconnais tu pas son grand frère l'a regardé en haut en bas en bas en haut en encore en bas trois fois il regarde dit oh c'est toi il dit grand frère c'est moi mais que s'est-il passé de ta vie il dit franchement c'est la grâce de dieu ma vie a changé je suis plus la même personne un petit frère moi ton grand frère j'ai des problèmes de ma vie j'ai des problèmes dans ma vie tout allait bien chez moi mais à un moment donné les banques m'ont laissé je sais pas qui est tenté de me combattre ou encore qui est tenté de mettre du sable dans mon riz mais toutes les banques m'ont laissé ils m'ont tout arraché au point où je me suis retrouvé comme ça dans la rue sans rien et je ne comprends pas aujourd'hui je commence à prendre conscience conscience à cause de tous les problèmes que j'ai rencontrés en fait son grand frère lui c'est un charpentier et ce dernier il a rencontré une fille et cette fille-là l'aimait tellement qu'elle a décidé d'aller prendre d'aller mentir à son père qu'elle a des soucis elle a besoin d'une certaine somme d'argent pour pouvoir faire quelque chose important pour elle et puisque son père est riche il a donné cet argent à beaucoup d'argent plus de 200 mille dollars et elle elle a pris cet argent à elle investit sur lui quelques temps plus tard ce homme a eu un bon contrat aux états unis et ce contrat qu'il a eu là waouh ça l'a propulsé dans une autre dimension il a commencé à faire des affaires à des grandes personnes et ce dernier au lieu d'être reconnaissant la fille-là lui tout ce qu'il a fait c'est de régner le bienfait que cette dernière a fait pour lui ils les deux étaient ensemble c'est parce que l'amour était trop qu'elle a agi comme ça et c'est parce que elle aussi elle aime son prochain et voici que un jour cette dernière là va venir le trouver à la maison chez lui avec trois autres filles comme dans un bar et ce jour-là il va dire à la fille-là de partir chez elle il n'a plus rien à faire avec des prostituées elle dit c'est moi que tu appelles prostituées aujourd'hui aujourd'hui c'est moi que tu appelles prostituées et il va dire maintenant c'est celui-là vous voyez c'est celui-là elle m'envoie de l'argent pour que je couche avec elle ici tellement cette femme elle sera dépassée elle va partir et c'est plus tard ça va mal tourner contre lui-même elle elle va rencontrer une autre personne elle va apprendre à l'aimer puisqu'elle aimait trop ce dernier là donc ici elle va tout simplement apprendre à aimer une personne qui l'aime de tout son coeur et de tout son âme et de tout son esprit elle elle aime déjà une autre personne mais une autre personne est venue dans sa vie c'est une bonne personne qui est prête à tout pour elle elle sera obligée donc de laisser l'autre qu'elle aime qui l'a abandonné mais ça paye qu'est-ce que quelqu'un t'a aidé là la moindre des choses que tu dois faire c'est d'être reconnaissant mais si tu n'es pas reconnaissant là le ciel va te tomber dessus hein faut pas dire que tu es contre toi c'est toi-même qu'à la base tu as des problèmes voici comment cette fille là s'est remarié et lui il est tombé quand il est tombé là il est retourné à la rue il a abandonné la main qu'il a soutenu dans son désert c'est parce que lui il n'a pas affronté la même situation que le premier dernier à son petit frère s'il avait passé par des difficultés et qu'il avait appris à avoir la crainte de Dieu il avait d'abord accès il s'était d'abord accroché à Dieu c'est sûr que dans des tels moments là il pourrait s'en sortir mais il n'a pas la crainte de Dieu c'est un homme qui n'a pas la crainte de Dieu là franchement je ne sais pas comment il va faire pour avoir la crainte ou encore aimer une femme tu n'as pas la crainte de Dieu tu n'as pas la crainte de quelqu'un comment ? ça commence par là et ça va s'étendre jusqu'à dans toutes tes activités voici comment son grand frère qui était bien parti est tombé et lui le petit frère qui avait commencé petit à petit dans les difficultés là c'est lui le temps qui est venu même qui a réussi et qui a dépassé son grand frère c'est lui le temps qui va donner quoi ? sa carte à qui ? à son grand frère pour que son grand frère puisse l'appeler après que lui il essaie de repositionner son grand frère parce que son grand frère a pris conscience que dans la vie là il faut avoir Dieu dans sa vie il faut avoir la crainte de Dieu et un grand respect pour son prochain à peu près une raison pour la main la main c'est-à-dire la main qui t'a sorti du trou il y a beaucoup de personnes qui ont réussi grâce à Dieu mais qui ont abandonné le chemin de Dieu mes frères et soeurs c'est le moment de vous réveiller si vous vous souvenez en regardant cette vidéo de qui vous a vraiment fait du bien même sorti du trou ou encore celui-même qui vous a aidé à réussir c'est le moment de lui offrir un cadeau un présent même le sème merci que vous allez lui dire aujourd'hui ça va lui faire plaisir merci soyez reconnaissant soyez reconnaissant également à Dieu pour la vie qu'il vous donne pour la vie que Dieu vous donne soyez très reconnaissant sans sortir de la pauvreté c'est pas facile parce que le désert est là mais dans le désert là on apprend des choses dans le désert ou encore des difficultés on reçoit beaucoup d'enseignements on grandit on acquiert quoi ? de l'expérience c'est pas le désert ou encore des difficultés qu'on traverse ce n'est pas toujours mauvais mais souvent c'est Dieu que nous sommes là pour nous fabriquer pour nous façonner pour nous construire parce qu'il sait qu'il y a un tas de gloire qui arrive il ne veut pas que vous traversez un moment où vous n'avez pas été bien formé et que vous arrivez dans la gloire et que vous tombez parce que si vous n'avez pas été bien parti si les fondements de votre système de votre esprit ne sont pas bons ne sont pas bons c'est sûr que vous allez tomber facilement comme son grand frère mais aujourd'hui son petit frère il a vraiment quelque part où il peut vraiment s'asseoir c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est son appui c'est son appui lui se tombe comme si Dieu et Dieu l'aide toutes ses voies aujourd'hui Dieu est son secours est son soutien et il fait la joie de sa famille de la pauvreté à la richesse qu'est-ce que ça donne ? ça donne ça la croix de Dieu sur vous si vous avez aimé cette vidéo si ça vous a plu laissez un j'aime et si vous n'avez pas encore abonné cliquez sur l'abonnage sur cette vidéo également cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo parce que là nous entrons maintenant dans une autre dimension wow c'est extraordinaire ok let's go qu'est-ce que Dieu bénisse à vous est-ce que Dieu bénisse à vous est-ce que Dieu bénisse à vous est-ce que Dieu bénisse à vous ok c'est parti c'est parti